Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour parler de Linda Linda Linda, sortie en 2005 et réalisée par Nobuhiro Yamashita. Le scénario est de lui-même, accompagné de Kosuke Mukai et Wakako Miyashita. La photographie est de Yoshihiro Ikeuchi, la musique originale de James Siha et au casting nous retrouverons Baiduna, Akimaida, Yu Kashi et Shiori Sekine. Le film se passe trois jours avant le festival de fin d'année d'un lycée et un groupe formé de quatre lycéennes se retrouve dans une situation compliquée parce que la guitariste a eu un accident qui l'empêche de jouer, la chanteuse décide de partir parce qu'elle se dit dans ces conditions on va jamais réussir à rien faire et les trois membres restants du groupe vont décider de continuer tout de même. La claviériste va décider de reprendre la guitare, tant pis on n'a pas de clavier, mais il leur faut trouver une chanteuse. Elles disent on va demander à la première personne qui passe et la première personne qui passe c'est Sun, une étudiante coréenne qui est en transfert, qui ne maîtrise pas bien le japonais mais qui va décider de rejoindre, pour que ça a l'air sympa. Elles vont décider de reprendre des morceaux assez simples des Blue Hearts, dont le fameux Linda Linda qui donne son titre au film parce qu'elles n'ont que trois jours pour répéter et apprendre les morceaux dans leur nouvelle configuration. Le film fait le choix de ne pas avoir beaucoup de péripéties. En soit il commence sur une péripétie avec le groupe qui est menacé de dissolution, mais une fois cet incident réglé il va plus y avoir beaucoup de problèmes et même quand il va y en avoir ils vont s'arranger très rapidement. Par exemple il y a une scène où à cause d'un retard elles vont pas pouvoir profiter de la salle de répétition de leur lycée. Cinq minutes après elles ont une autre salle de répétition un peu plus loin fournie par un de leurs potes et elles y vont et ça se passe très bien, ça leur permet même de faire de nouvelles rencontres plutôt agréables. Et à chaque fois il va y avoir un semblant de péripéties, ça va être résolu très rapidement et ça va avoir des effets plutôt positifs. Donc le film est très posé. On sait que les filles répètent beaucoup, que notamment elles passent les nuits à répéter et que donc elles sont épuisées, mais ces répétitions ne vont pas nous être montrées plus que ça. On va surtout nous montrer les à côté. Elles ne vont jamais se disputer, on ne va pas les voir avoir des problèmes conséquents sur les morceaux. Elles ont fait exprès de choisir des choses plutôt simples à jouer. Donc le film baigne dans une ambiance plutôt posée, sans vraiment de moments de stress. Même Son, qui n'a pas une maîtrise parfaite du japonais, ça va pas lui poser particulièrement problème. Elle arrive à communiquer, elle arrive à apprendre les chansons. Et le film va beaucoup plus insister sur les à-côtés, donc sur la formation d'une nouvelle amitié, sur leurs histoires de cœur, sur leurs ambitions pour la suite. La musique est ultra importante, mais pas les difficultés liées à l'apprentissage de la musique. Et je trouve ça plutôt intéressant comme orientation choisie. Comme ça se passe sur les quelques derniers jours de leur lycée, le film ne va pas chercher à tout fermer artificiellement. Bien sûr il y a l'empressement de jouer leurs morceaux, parce que si elles en profitent pas cette fois-ci, là il y a une vraie limite. Elles ne pourront plus jamais le faire par la suite. Mais par exemple, notamment leurs histoires amoureuses, elles ne sont pas vraiment conclues. Il y en a plusieurs qui restent en suspens, parce que c'est pas parce que l'année de lycée se termine que forcément on doit conclure totalement ces histoires d'amour lycéenne. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Il est régulièrement très drôle, notamment parce qu'il est filmé en assez long plan fixe. C'est régulièrement des plans-séquences, les scènes, qui permettent d'installer une forme de malaise qui peut être très amusante. Je pense par exemple à une scène où Son, qui vient d'apprendre qu'elle fait partie du groupe, veut répéter les morceaux en allant à un karaoké. Et dans les karaokés japonais, en fait l'entrée est gratuite, mais on est obligé de prendre une boisson. C'est comme ça qu'ils font leur beurre. Et elle passe deux minutes à discuter avec le mec à la caisse sur « mais en fait je veux pas boire et j'ai des bouteilles d'eau dans mon sac, je veux juste chanter, arrêtez de m'emmerder ». Elle est tout à fait gentille, c'est juste qu'elle ne comprend pas le principe. Et le mec du karaoké est incapable de lui expliquer les choses clairement, donc ça, ça dure, ça dure et c'est très drôle. Toutes les scènes entre Kay, donc la nouvelle guitariste ancienne clavieriste, et son ex sont très bien aussi, parce qu'ils ont gardé une bonne relation, ils s'entendent toujours bien, ils sont très mignons ensemble. Et avec Son à nouveau, il y a une scène où un garçon de son école, mais qu'elle a pas du tout capté, c'est à peine si elle connaît son nom, veut lui faire une déclaration d'amour. Et c'est vraiment, elle répond de la manière la plus froide, mais en même temps la plus gentille possible, c'est-à-dire c'est juste, elle dit même pas non, elle dit juste OK, elle dit même pas non, elle ne dit rien, et ça dure, encore une fois, pendant une plombe avec le garçon qui essaie de réexpliquer, parce qu'il est persuadé que c'est elle qui a pas compris, parce que sa maîtrise vue japonaise est pas suffisamment bonne. Et elle, tu sens qu'elle veut pas lui faire de mal, mais quand elle n'a juste rien à battre, elle est pas concentrée sur ça, et la scène est très très drôle. Au final, dans le film, je distinguerais trois thèmes. Le premier, c'est celui des échanges culturels, le projet de base de Sun pour la fête du lycée, c'est une présentation de la culture coréenne dans une salle de classe. C'est montrer que elle, ça a déjà pas l'air de la passionner follement de développer ça, et que à peu près personne ne vient à son atelier dans la salle qui lui a été réservée. Et finalement, de faire partie du groupe, ça va l'aider à se mettre en avance. C'est elle qui va choisir le nom du groupe, sur un coup de tête, sans en faire part aux autres. Elle va décider que le groupe s'appelle les Paranmom, qui est en fait une traduction en coréen de Blue Hearts. Donc le message me paraît assez clair. Il y a aussi une jolie scène où la sœur de Sun, qui est émerveillée déjà que sa grande sœur se soit fait des amis parce qu'elle avait l'air d'être partie du principe que c'était foutu, qu'elle resterait seule toute sa vie, joue aux fléchettes avec Kay. Donc il y a une rencontre qui se noue grâce au groupe. La musique est évidemment très présente parce qu'en plus des héroïnes, on va suivre pas mal de personnages, notamment un peu plus âgés qu'elle, qui ont un an de plus dans l'ensemble, qui ont dû arrêter la musique parce que la vie les a entraînés dans une autre direction. On voit une ancienne étudiante, par exemple, qui faisait partie d'un groupe l'année précédente, qui avait joué à la fête de l'école. Et maintenant, tous les autres sont partis. Elle, elle redouble, je crois. Mais elle se dit, jouer de la musique toute seule, c'est pas très rigolo. Donc j'ai un peu laissé tomber, j'ai plus la motivation. Et c'est là, encore une fois, qu'on va avoir une des vagues péripéties du film. C'est que les Paranmom vont être en retard au moment de jouer à la fête de l'école. Et donc, il va y avoir un enchaînement de numéros musicaux pour combler, un peu improviser, où tous les personnages, quasiment tous en tout cas, qui ont laissé tomber la musique, vont revenir sur scène et vont être forcés de rejouer et vont pouvoir passer de nouveau un bon moment grâce à la musique. On retrouve cette idée que les péripéties ont toutes des conséquences positives. Et c'est très lié, le film met en avant la fin d'une époque. Les héroïnes semblent qu'à moitié compte, c'est pas tout à fait conscient chez elles, mais elles sentent devenir une fin, la fin de quelque chose. Elles savent pas si ce qui viendra après le lycée sera positif ou négatif. C'est pas que ça les intimide particulièrement, mais ce sera différent. Il y a des amitiés qui changeront parce qu'elles se verront plus tous les jours. Elles pourront plus jouer de la musique de manière aussi insouciante. Elles devront commencer à se préoccuper de leur avenir, etc. Donc, on sent qu'elles envisagent des pressions qui vont venir ensuite et qui sont d'autant plus fortes que la majorité de leurs modèles un peu plus âgés n'ont pas l'air de particulièrement savoir où ils vont dans la vie et ont l'air d'en souffrir un peu. C'est pas la grande dépression, mais juste, il n'y a aucun personnage qui ait un modèle de confiance dans sa réussite future. Donc, il y a toute cette idée de vraiment s'accrocher à ce qui est finalement juste jouer quelques reprises à un festival de lycée, mais qui devient tout à coup quelque chose d'essentiel parce que c'est vraiment ce qui marquera la fin de toute une époque et elles veulent finir sur une victoire, sur une apothéose. À ce niveau-là, la dernière chanson qu'elles jouent est assez signifiante parce que c'est pas Linda Linda. Linda Linda, c'est la première des deux qu'elles vont jouer au concert et ensuite elles vont enchaîner sur une chanson qui s'appelle Never Ending Song. Le titre en japonais, je me permets de prendre la traduction anglaise, qui parle de faire de la musique, de faire de la musique même si le monde c'est un peu de la merde, de faire de la musique même si on n'a pas confiance et en fait de jouer une chanson sans fin pour lutter contre tous les problèmes qui peuvent surgir dans le monde et pour essayer d'être heureux malgré tous ces problèmes. Et cette chanson, on l'entend en grande partie en off avec des plans du lycée vide, des différentes salles qu'on a pu voir pendant le film et sous la pluie parce qu'il y a une grosse averse, encore une fois une péripétie mais qui a forcé tout le monde à venir dans la salle pour écouter le concert parce que c'est le seul endroit où il se passe quelque chose et qu'il soit à l'abri. Donc je trouve que c'est une très belle fin et c'est un message qui me touche pas mal. J'ai tendance à être assez sensible aux films de passage à l'âge adulte et aux films qui mettent en avant une idée musicale. Là, la réunion des deux est vraiment super bien gérée et le fait que le casting soit excellent, il donne un en tête mais toutes les autres sont vraiment très très attachantes aussi, participent aussi à l'excellente ambiance et à toute la douceur du film. Donc voilà, grosse recommandation sur Linda, Linda, Linda. Vous pouvez trouver sur YouTube un court album qui a été enregistré en même temps que le film des Paranum, où elle joue donc les trois chansons qu'elle répète dans le film et trois autres. C'est très sympa à écouter, je vous conseille aussi d'écouter les Blue Hearts, c'est vraiment cool comme groupe. Si vous voyez le film, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous remercierai de mettre un j'aime et de commenter et de partager la vidéo, ça aide beaucoup pour mieux se faire voir et ça me ferait très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je mets les liens dans la description. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, je fais des lives, les dates sont indiquées sur les réseaux sociaux. J'anime un podcast avec mon ami Chris, le vidéoclub de Castle Rock qui est consacré aux adaptations cinéma et télévision de Stephen King. On traite parfois de bons films sur un coup de chance. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres films.